bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un sélecteur de couleurs alors de quoi il s'agit tout simplement d'un sélecteur qui nous permet de savoir c'est quoi les codes des couleurs de n'importe quelle couleur donc allons-y l'outil dont je veux vous parler s'appelle color cop donc première des choses à faire c'est d'aller le télécharger soit dit en passant c'est un outil qui est gratuit donc un freeware donc pour utilisation personnelle mais aussi éducative ou commerciale donc allez-y avec votre navigateur au site suivant color en anglais c'est olor cop cop.net donc on arrive au site officiel de cet petit outil je clique sur download télécharger et je descends en bas donc il ya différentes versions selon les langues c'est la même version mais c'est juste la langue tout simplement moi je vais choisir français donc je viens ici et je j'enregistre localement donc il est en format compressé donc je vais l'enregistrer je vais le mettre dans un dossier pour pouvoir le retrouver outils je vais créer un dossier pour me retrouver plus tard et voilà donc je vais le télécharger ici donc comme il est très 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 léger donc s'est téléchargé rapidement et n'oubliez pas comme c'est un format zip donc d'aller extraire les fichiers donc il faut le décompresser je vais le décompresser dans le même dossier et je fais extraire donc et voilà donc il est extrait 1 si je viens dans l'endroit où je l'ai mis et il a le format compressé mais je l'ai mis dans elle a mis dans ce dossier une fois compressé donc il suffit tout simplement cliquer deux fois sur color code.exe c'est un exécutable et cliquer sur exécuter et on a l'outil qui est très très léger donc il fait quelques centaines de kilo octets donc très léger qui est ici alors ça nous permet donc de savoir les codes des couleurs alors que ce soit en format hexadécimal pour les programmeurs web ou ceux qui ont des sites web et tout pour savoir c'est quoi le code hexadécimal des couleurs ou par le format rgb c'est à dire rouge vert et bleu et donc ces paramètres là peuvent être utiles quand vous par exemple vous faites l'édition de texte avec word ou vous faites une présentation avec powerpoint on n'importe quel logiciel ces logiciels ils ont une palette de couleurs où on a les couleurs qui sont définies par ces trois donc couleurs primaires air peau rouge green c'est vert et blue c'est bleu donc et on peut donner ces valeurs donc on obtient la couleur qu'on veut alors comment aller chercher des couleurs donc on peut à travers par exemple des photos des images on peut à savoir c'est quoi le donc le format le code de une couleur donnée alors comment faire il suffit tout simplement de cliquer sur la pipette et tout en restant cliquer vous la déplacez n'importe où dans l'écran ok et vous voyez donc ici donc il a changé au vert parce que je suis sur le vert donc si cette couleur qui me plaît je viens ici d'accord donc je peux aller chercher les codes de n'importe quelle couleur de ce que je vois à l'écran et donc ça c'est intéressant pour avoir donc la couleur qu'il me faut donc si je viens ici donc si cette couleur qui me plaît hop je lâche tout simplement la pipette et donc j'ai ici le code exactissimale de la couleur qu'ils soient des temps passés on s'enregistre dans un presse papier ou les donc les valeurs de en format des couleurs primaires donc voilà donc j'espère que cette petite outil vous servira un jour et donc pour moi et je le trouve fort utile pour beaucoup d'utilisation pour jouer avec des couleurs qui qui me plaisent et donc et dont je veux savoir les codes donc soit dit en passant il a déjà une palette ici encore que l'on peut s'amuser un pour savoir c'est quoi les collo de les couleurs de ces palettes on peut même si on veut s'amuser un si on est une image du tout à aller chercher c'est quoi le code exact donc si je résume donc je lance l'outil 1 qui est soit dit en passant un logiciel gratuit je clique en restant appuyé sur ma souris sur la pipette et je me balade donc n'importe où pour savoir l'écoute de couleur ou même si j'ai une image par exemple ce qui n'est pas le cas ici je peux avoir l'édite à les détails exacts d'une image et donc et voilà et donc je lâche et j'ai mes codes voilà donc j'espère que cette petite outil vous servir un jour et je vous dis à bientôt merci